La victoire de l'équipe de France 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 et qu'au fur et à mesure, finalement, on arrive peut-être à construire quelque chose, à tisser des liens de solidarité, à faire que des équipes se développent et reprennent confiance en elles-mêmes. Donc on peut penser quand même que tout ça, ça compte, et aujourd'hui, on a un peu l'illustration de ce qu'on fait. Donc ensuite, la remontée des effectifs cette année à l'université d'été, donc de Port-le-Cat, on peut penser aussi évidemment que ça a un lien avec la mobilisation de ce début d'année, 4 mois de lutte, mais on pourrait même faire le lien avec la mobilisation qu'il y avait eu il y a 2 ans, contre la loi travail, c'est peut-être une forme de continuité, un petit réveil, parce que ça faisait quand même pas mal d'années où il ne se passait pas grand-chose au niveau national, de lutte nationale, d'envergure nationale. Là, ça fait en 3 ans 2 mouvements qui étaient longs, durs, qui impliquent l'ensemble de la population, des jeunes, des moins jeunes, des milieux de secteur public, de secteur privé, et puis on a vu avec Nuit Debout, on a vu avec pas mal de choses, qu'il se passe des problèmes politiques sont discutés, il y a besoin de se confronter à ces choses-là, de comprendre, et on voit que des choses se passent, des mélanges se font entre les équipes syndicales, les équipes politiques, ou des gens qui ne sont pas militants. Donc peut-être entre le mouvement contre la loi travail et le mouvement de cette année dominé, ou en tout cas dirigé par les cheminots, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, des consciences qui évoluent, il y a une envie de se réorganiser, et tout ça, même si, même si on le sait aussi, que c'est relativement minoritaire par rapport à l'ensemble de la population, mais au niveau de l'opinion publique, on l'a vu aussi, ça reste quand même peut-être majoritaire, en tout cas cette envie de dénoncer, et d'essayer de faire des choses pour changer la donne. Donc voilà, on est peut-être aussi dans une situation où on est en train de mesurer que des choses positives se passent, et qu'on n'est pas juste destiné à subir des reculs toujours plus. Donc ça c'est important à souligner, et l'autre aspect qui pourrait peut-être expliquer un peu le regain de vitalité qu'on pourrait retrouver chez nous, et bien c'est aussi, ça c'est peut-être paradoxal, c'est toute la brutalité du gouvernement actuel. On a un gouvernement qui est tellement dégueulasse, qui est tellement offensif surtout, qui s'attaque à tout en même temps, il ne s'emmerde pas d'un calendrier, parce qu'on l'a même vu d'ailleurs pour la rentrée, tout est mélangé, tout est mis, alors évidemment ça va se succéder, mais en fait ça s'attaque à tout, et avec une arrogance, avec un mépris social quasiment ouvert, défendant quasiment ouvertement les intérêts des plus riches, donc on voit cette brutalité-là, parce que la brutalité, encore une fois, ce n'est pas juste les reculs sociaux qui nous imposent à travers les différentes réformes, c'est aussi la répression avec laquelle, bon même si ça a été déjà abordé, il y a une répression brutale contre l'ensemble du mouvement social, et pas seulement des militants, pas seulement des manifestants, il y a mon impression que plus ça va, plus ça vise tout le monde, dès qu'on lève le petit doigt ou dès qu'on commence à gueuler, et on en est là, donc une brutalité au quotidien, qui est l'expression d'une violence de la société au quotidien, la violence actuelle du capitalisme, ce n'est pas juste la violence de la crise, ou la violence de l'exploitation au travail, ou du fait qu'on condamne des gens au chômage et à la précarité, c'est une violence des rapports sociaux permanentes, qui est illustrée par plein de choses, et donc le gouvernement, ce gouvernement-là, il est la représentation de cette violence-là, une violence qui est complètement justifiée, même, il ne s'en merde plus, il faut réprimer, il faut taper, il faut punir, il faut arrêter, il faut mettre en garde à vue, il faut condamner à des peines de prison, à des grosses amants, tout ça, ça se fait comme ça, tranquillement, aujourd'hui, on est confronté dans plein de villes à ce genre de choses-là, quels que soient les luttes, donc là, il ne s'en merde plus, il ne se justifie plus là-dessus, c'est une machine qui se met en place, qui généralise, et on a vraiment un système de répression qui commence à prendre de l'ampleur, donc voilà, c'est ce gouvernement-là, il représente tout ça, mais en fait, ce gouvernement-là, on le sait, il est la traduction d'un rapport de force, c'est la traduction d'une arrogance de quelqu'un d'autre, c'est pas juste Macron qui est arrogant, qui est fou, parce qu'en plus, il se prend pour un roi, presque, donc on le sait, il y a les côtés un peu délirants des bonhommes comme ça, mais au-delà de ça, il y a une arrogance, un camp social, ce sont ces capitalistes, ces riches, qui s'enrichissent de manière complètement indécente, et c'est ça que ça représente, c'est qu'en fait, ils ne s'emmerdent plus, eux aussi, voilà, tout est normal, ils s'enrichissent, ils se remplissent les poches, tant pis, il y a de la pauvreté, et à côté de ça, ils arrivent à justifier quand même, des justifications de restrictions de dépenses sociales, ils arrivent à justifier la peste de la paix de 5 euros, ils arrivent à justifier la moindre petite attaque, des fois hyper mesquive, de remise en cause de droits de tout le monde, donc voilà, ils ne s'emmerdent pas, donc de côté, il y a une richesse indécente, vous l'avez vu, des dividendes qui explosent, même la France, c'est un des pays champions de la redistribution des profits sous la forme de dividendes aux actionnaires, et puis c'est aussi l'explosion des fortunes, on le voit, vous avez peut-être vu le classement de challenge, c'est tous les ans, c'est facile à voir, c'est intéressant, des fois ça rassure, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui s'en sortent plutôt bien dans la crise actuelle, mais là, c'est les 5 premiers, ils ont plus de 30 milliards, plus de 30 milliards d'euros dans leur coffre-fort, et le premier, il y a plus de 40 milliards, donc c'est le même sens, ça n'en met pas compte, et malgré tout ça, malgré ces fortunes-là complètement descendent, ils arrivent quand même toujours à justifier les attaques, donc ça, ça relève d'une violence, parce que quelque part, il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre, il y a plein de gens qui ne peuvent pas comprendre, on est dans des galères, dans des galères financières, mais même, on le voit, le niveau de vie, ça baisse, ça se traduit par une santé qui se dégrasse, ça se traduit par une mortalité, il y a la pollution qui tue les gens, il y a évidemment la souffrance au travail, on est là-dedans, et puis, cette société de plus en plus violente, c'est aussi des collectifs de solidarité qui des fois se cassent, et des gens qui se retrouvent seuls, isolés, et qui se brisent complètement, c'est ça, ce monde-là, cette violence-là, et pourtant, à côté de ça, on sait qu'il y a tout ce qu'il faut pour régler le problème, des richesses énormes, et en plus, ils ne sont même pas assez riches, parce qu'en plus, il faut qu'ils trichent, c'est l'évasion fiscale, c'est tout ça, donc tout ça, ça relève d'une violence, c'est un truc inadmissible, et ce gouvernement-là, c'est là où il y a peut-être un paradoxe, c'est qu'à force de continuer comme ça, à force d'être cons comme ils sont, méprisants et tout ça, mais peut-être que derrière, il peut y avoir d'alliats qui reviennent, il peut y avoir l'envie de régler les comptes, l'envie de relever la tête, et c'est peut-être ça qui se passe aussi, et parce qu'il n'y a pas que chez nous que peut-être on retrouve un peu du poil de la bête, c'est qu'on peut le voir aussi à la gauche de la gauche, il y a même, du coup, on le voit, on le sent, la demande d'idées radicales, parce que nous, c'est ce qu'on exprime, la radicalité, l'anticapitalisme, l'idée de se battre, de se confronter directement au pouvoir, et puis même de radicaliser les formes de lutte, on l'a vu, ça se pose un petit peu, on l'a vu le 1er mai, avec ce qu'on appelle les black box, on voit bien qu'à un moment donné, il y a des choses qui se discutent, qui se posent, comment on fait, comment on se défend, on ne va pas se faire taper tout le temps, on ne va pas se faire gazer tout le temps, donc effectivement, il y a des formes de lutte qui se discutent, et il y a besoin peut-être de radicaliser, d'une part, les revendications, et de remettre en avant des idées profondément révolutionnaires, mais en même temps, donc, de radicaliser, ou en tout cas, discuter des formes de lutte, et tout ça, on sent qu'il y a bien quelque part, en tout cas, des questions qui se posent, et même si, évidemment, on n'est pas dans un processus révolutionnaire, je ne dis pas ça, on ne discute pas de ça, mais n'empêche qu'il y a des choses qui se passent, il y a en tout cas une demande, un besoin qui s'exprime, et nous, on peut en tout cas être là pour répondre à ça, et aider à ce que, justement, il y ait un cheminement vers la compréhension du monde tel qu'il est, et donc, avec l'expression des idées de plus en plus radicales. Donc, en fait, on est là-dedans. Alors, une fois qu'on a dit ça, la rentrée ne va pas être simple, on ne peut pas, aujourd'hui, pronostiquer un mouvement social hyper fort, ça y est, on ne peut pas le dire, au contraire, même, on pourrait plutôt penser qu'on est toujours dans une période de doute, on doute, il y a de quoi douter, on s'est pris des coups tout le long de l'année, on s'en est pris, même si on riposte, même si on se défend, même Gaël ou Laura ont raconté des batailles hyper longues où ça tient la route, où les équipes syndicales ne sont pas forcément démoralisées, donc, en fait, bon, tout n'est pas mort, mais, enfin, ceci dit, quand même, on a plutôt tendance à continuer à perdre, et puis, on a plutôt tendance à avoir un gouvernement qui impose ces réformes, qui les fait passer, et qui va continuer, en tout cas, qui a l'intention de continuer. Donc, du coup, on peut douter, mais, sauf qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de changer, et qu'on n'est pas dans la même situation qu'il y a un an. Il y a un an, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un deuxième tour de merde, le banquier contre l'extra-moite, c'est le banquier qui gagne, les ordonnances, tout passe, machin, on est un peu sidéré, il y a plein de gens qui ne savent pas, voilà, comment faire, qu'est-ce qui se passe, c'est complètement fou, mais, là, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait pareil. Ça a été, là aussi, un peu dit, mais les affaires successives de Pénicaud, de Nyssen, enfin, tous ces scandales, d'Armanin, Hulot, enfin, voilà, cette politique soi-disant nouvelle, mais on a vu que c'était que des scandales, que de la tricherie, encore, on sait bien qu'il y a d'autres choses à découvrir par la suite, donc on attend les prochains numéros de Canard Enchaîné de Mediapart, mais voilà, ça continue comme ça. Donc, on est dans un gouvernement qui montre ça, et quelque part, ça relève aussi, enfin, ça change la donne, parce que ça, forcément, d'une certaine manière, ça fragilise le gouvernement, et l'affaire Benalla, évidemment, c'est le clou, c'est, voilà, donc, ça fragilise plus que le gouvernement, puisque ça touche personnellement Macron. Donc, on verra ce qui ressort de ces histoires-là, mais nous, on peut penser que ça va changer la donne. Un gouvernement qui a décidé, de manière musclée, d'imposer des reclus sociaux, de s'attaquer à l'ensemble de la population, il pourra d'autant moins le faire facilement qu'il est débordé, étouffé par des tas de scandales. Donc, on verra cette situation-là, qu'est-ce qu'il en ressort. Mais n'empêche qu'on a à la fois les raisons d'être pessimiste, ou en tout cas, d'avoir du mal à croire à la suite, mais on a aussi, en même temps, les raisons de croire que les choses peuvent se passer, qu'on peut relever la tête capitaliste. Donc, on est là, dans cette situation-là. Donc, là, on est fin août, bientôt septembre, septembre, c'est la rentrée. Et nous, l'NPA, on a envie de discuter de ça, des enjeux de la rentrée, de qu'est-ce qu'on fait, comment on se positionne. Christine a développé quatre points importants de nos idées et de notre programme. Mais concrètement, comment ça peut se faire ? Nous, on a deux axes ou deux points de rentrée. Donc, je vais commencer par celui qui est un peu plus loin. Ce sont les élections européennes. Alors, les élections européennes, ça fait un peu bizarre quand on est révolutionnaire de commencer à discuter des élections. On n'est pas électoraliste. Mais bon, ceci dit, quand même, les européennes, on le sait, c'est un rendez-vous politique qui sera important, très important. Ça sera le premier après l'élection de Macron. Et puis, surtout, ces décennies élections où on sait qu'on a des choses à dire. Surtout dans le contexte actuel d'idées réactionnaires, chauvines, de nationalisme, de drames vécus par l'ensemble des migrants où on voit bien que tout le monde veut fermer ses frontières. En ce moment, en Italie, vous avez vu, l'histoire du garde-côte italien qui est bloqué au port de Catane. Donc, il y a des choses à dire. C'est obligé. Donc, nous, on pense que ça serait important d'y aller. Alors, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'est-ce qu'on a les forces de faire ? Est-ce qu'on peut faire ? Avec qui on peut faire ? Ça se discute un peu avec l'huit ouvrière. Est-ce qu'on pourrait regrouper des forces ? Faire ensemble quelque chose ? Faire entendre une voix anticapitaliste, une voix révolutionnaire contre le chauvines, tout ça ? En tout cas, c'est ce qu'on voudrait faire ou en tout cas, c'est ce qu'on tente. Et alors, aujourd'hui, on sait qu'à l'élection européenne, si on n'est pas là, il manquera quelque chose. Et nous, ce qu'on a envie de dire, évidemment, c'est toute la propagande, toute la solidarité avec l'ensemble des migrants, discuter de l'ouverture des frontières, discuter de la liberté de circulation, tout ça, pour nous, c'est fondamental. C'est de discuter d'une Europe des peuples, d'une Europe solidaire, tout ça, on a envie de le redire, et puis de discuter d'une Europe antilibérale. On veut rompre avec cette Europe-là. On veut rompre avec les politiques, les institutions, avec les traités de cette Europe-là. Et on veut dire qu'il n'y a pas de solution là-dedans. Donc c'est ces bagarres-là qu'il faut aussi mettre en avant. Et puis aussi, la question de l'égalité des peuples ou de l'égalité sociale, du partage des richesses, ça passera aussi par un truc fondamental qu'on a déjà dit dans plusieurs campagnes, c'est la question des banques. Il faudra exproprier le système bancaire dans son ensemble. Il faudra le socialiser et le mettre sous contrôle de la population. Que l'argent soit mis au service de l'ensemble des populations. Voilà, on sait qu'il y a ce qu'il faudrait. Quand on voit un Arnaud qui a 45 milliards dans sa poche, on ne comprend pas qu'il n'est pas possible d'accueillir des migrants. On ne comprend pas qu'il n'est pas possible de maintenir la retraite telle question. On ne comprend pas qu'il ne puisse pas avoir un SPIC européen. On ne comprend pas qu'il ne puisse pas d'avancée sociale plus que ça. Donc évidemment, et ça, ça passera forcément par le système bancaire, par la socialisation du système bancaire et puis toute la question de la dette, même si on en parle moins. J'ai révisé tout à l'heure parce qu'il y avait un atelier avec Eric Toussaint. On est pour l'annulation de la dette. Et ça, on sait que ça dégagera pas mal d'argent pour le progrès social. Donc c'est tout ça qu'on a envie de dire. Donc on verra si on peut y arriver. On verra si on aura la force. En tout cas, ça fait partie des objectifs parce qu'on sait que ça va compter pour la suite. La question des européennes, ce n'est pas juste une question politique, c'est aussi une question financière parce que les élections, c'est un sport de riches. Et quand on n'y arrive pas, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on a lancé une souscription. Une souscription qui nous permettrait, en tout cas, on va essayer, c'est compliqué évidemment, mais on va essayer de trouver des moyens financiers. Mais des moyens financiers qui ne seront pas juste utilisés pour des élections. C'est aussi tous les besoins qu'on aura d'argent parce que des combats, il va y en avoir, des solidarités exprimées, il va y en avoir. Donc bon, il y a besoin. Donc on lance aussi cet appel-là depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, je crois. Mais il y aura besoin de recueillir de l'argent pour tout ce qu'on aura à faire. Donc ça, c'est aussi un des défis qu'on a pour la rentrée, donc pas seulement pour les élections européennes. Donc l'autre enjeu qui est plus immédiat pour nous, c'est la rentrée directe. C'est la rentrée de septembre. Alors évidemment, on ne promet pas une rentrée sociale, on n'en sait rien. Il n'y aura peut-être pas de mouvement, on ne sait pas. Comment va se passer l'ambiance parmi les cheminots ? Comment ça va se passer un peu partout ailleurs ? Est-ce que l'affaire Benalla, ça va déclencher des trucs ? Est-ce que la victoire dans la Coupe du Monde, ça va donner la pêche à tout le monde ? Ce n'est pas évident. Mais bon, on ne sait pas. Mais nous, en tout cas, ce qu'on a envie de défendre, et on ne le défendra pas tout seul, parce qu'on sait que partout il y a des équipes militantes disponibles, il y a des camarades et tout ça, encore une fois, dans les syndicats, dans les partis politiques, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est ça, c'est discuter concrètement de la riposte. On a besoin aujourd'hui, c'est urgent de se défendre, de s'opposer, déjà au minimum, d'essayer d'empêcher les prochaines réformes, donc de stopper les attaques antisociales du gouvernement, ça passera par là, par ce combat-là, mais nous, on a envie de dire qu'on ne veut pas rester juste sur ce terrain défensif, même si on subit, il n'y a pas de raison d'être sur la lave défensive tout le temps, donc ce n'est pas juste arrêter les régules sociaux, se pose le problème aussi d'une confrontation directe plus qu'avec le gouvernement, avec la classe des capitalistes, c'est la question de la remise en cause du système actuel, du système économique et politique, c'est la remise en cause du capitalisme. Nous, on se bat pour la transformation profonde de la société, pour une transformation révolutionnaire de la société, ce sont ces problèmes-là qu'il faut qu'on arrive à poser. Donc la question de la rentrée, ce n'est pas juste de discuter de la reconstruction du monde social et d'arriver à discuter d'une riposte, unitaire évidemment, mais c'est après, c'est comment on arrive à développer un mouvement politique de contestation de ce système-là, d'une confrontation directe entre la population, les classes que nous, on représente, les classes sociales, les classes de travailleurs, contre les capitalistes, donc oui, le problème est posé de discuter de ça, d'un programme évidemment anticapitalisme, d'un programme radical, de rupture avec le capitalisme, mais en même temps, encore une fois, de comment on peut faire ces buts-là, comment on peut les mener en faisant face aux reculs sociaux et en faisant face à une répression qui est le résultat, là par contre, d'une classe sociale qui a bien compris qu'il y avait une guerre, que cette guerre-là, eux, ils la mènent aujourd'hui, mais nous, il va falloir qu'on se pose le problème de comment on peut la mener et donc c'est aussi les enjeux de la rentrée, on en est là. Donc nous, on a plutôt confiance quand même sur des possibilités de faire des choses, pas la peine de faire de pronostic, ça ne sert à rien. Moi, je suis dans une usine Ford qui a décidé de fermer, tout le monde nous dit c'est fichu, il n'y a plus qu'à prendre le chèque et puis partir. Bon, on est quand même quelques-uns à se dire non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça. Une publique nationale qui fait des profits énormes, qui encaisse de l'argent public pendant des décennies et puis qui se barre comme ça, ce n'est pas possible. Nous, on a besoin d'un emploi, pas juste parce qu'on adore bosser, parce qu'en fait, on est comme tout le monde, on aimerait bien avoir juste un salaire, mais ça passe par un emploi quand même, pour avoir un salaire. Donc, nous, on sait qu'un emploi, ça fait partie, plus que des revenus financiers, c'est vivre, c'est dans la société, c'est tout ça. Donc, voilà, on est quelques-uns en se disant on ne fait pas de pronostic, on verra, on se barre, on s'organise, on essaie de faire que du côté des collègues il y ait cette envie de relever la tête, ce sentiment de légitimité, finalement, de défendre son boulot, de défendre sa vie, parce qu'on n'a même plus ça, aujourd'hui, on est tellement écrasé par la propagande du gouvernement, par la propagande des classes dirigeantes, on est tellement rabaissé qu'on nous apprend même à se taire quand on nous attaque directement, on nous apprend même à accepter la douleur, à accepter les reculs et tout ça. Donc, c'est aussi tout ce problème-là qui nous est posé, c'est comment on retrouve ce sentiment de légitimité, comment on retrouve le culot, comment, presque, comment on arrive à se mettre en colère, parce qu'on a le droit de se mettre en colère, on aurait le droit de se révolter, le droit même d'être violent contre ce système-là, parce que cette violence-là de la révolte serait juste la réponse à la violence de la classe dirigeante. Donc, c'est tout ça. Ça, il faut qu'on en discute, il faut que ça se prépare et on a des moyens de penser qu'on peut arriver à quelque chose parce que les choses évoluent. En France, évidemment, on a des mouvements qui permettent de peut-être donner confiance, mais même à l'échelle de la planète, on voit des peuples qui se battent, qui se révoltent, même si, encore une fois, évidemment, ce qui domine, c'est plutôt les drames, l'extrême droite, des dictatures, des massacres de peuples et tout ça, mais dans tout ça, il y a aussi des peuples qui se battent, qui se posent des questions. En Grèce, il y a toujours de la résistance, malgré la difficulté. D'ailleurs, entre parenthèses, la crise grecque est loin d'être finie. Vous avez vu, Moscovici, il est tout content ou même Cyprus. Voilà, mais c'est la logique de guerre aussi, de guerre de classe, d'écraser un peuple. On n'est pas dans une histoire de crise, on est vraiment dans une histoire de guerre de classe. Donc bon, il peut se passer des choses et nous, on espère que dans tout ça, à la fois la riposte ici et puis un peu ailleurs, on arrive à petit à petit construit une véritable lutte sociale à l'échelle, par-delà les frontières. Donc on en a besoin. On sait que c'est possible. En tout cas, nous, au NPA, on fait partie de ceux qui vont défendre cette perspective clairement et on sait qu'il y aura d'autres militantes, d'autres équipes militantes qui sont aussi sur cette idée-là d'un moment donné de régler des comptes avec ce gouvernement et puis cette classe riche. Voilà. Donc, mais il y a de quoi bosser. On n'est pas des chefs de guerre donc on ne dit pas qu'il faut y aller maintenant, on n'est pas des moines soldats et tout ça. Enfin bon, voilà. On a pas mal de choses à faire. Le problème que j'ai, c'est que je ne sais jamais finir un truc. On m'a dit trouve une citation, tout ça, je n'en ai pas trouvé. Pourtant, il doit y en avoir plein. Il y a Bertolt Brecht qui dit que quand on se battre, on est sûr de perdre et puis quand on gagne, mais peut-être qu'on peut quand on se bat, peut-être qu'on peut gagner. Je peux finir comme ça si vous voulez. Ce n'est pas au top. Mais voilà. Donc, bonne suite et puis il y a des fouleurs. On arrive sur des trucs. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501